C'est un de mes meubles préférés parce qu'il est très simple, très sobre. Et on reste toujours dans l'inspiration années 50. Et il suffit vraiment d'une petite touche colorée pour apporter vraiment toute la simplicité. Toutes les composantes de cette table design années 50 ont été récupérées dans les encombrants ou en déchetterie. Avec ce métier de designer reaper, le recyclage prend ses lettres de noblesse. Dans cette usine, des affectés de Saint-Paternacan, des menuisiers en insertion, vont produire 200 meubles pour des logements étudiants de la ville de Tours. C'est un projet qui permet d'économiser de la ressource, de la matière, parce que la plupart sont des meubles en bois avec un savoir-faire. Donc ça veut dire qu'on pérennit ce savoir-faire et qu'on évite de couper des forêts, du bois pour refaire des meubles. La nouveauté dans cette fabrique écologique et solidaire, c'est l'intervention du design associé à du recyclage. Un process qui valorise ce mobilier de récupération, mais aussi ce qui les fabrique. Produire ces objets mobiliers à partir de déchets est extrêmement valorisant pour les nouvelles équipes, les nouvelles formes d'équipes que l'on met en place pour fabriquer. Donc des gens d'insertion qui viennent se former, mais se former vraiment à un métier. Des jeunes designers qui deviennent des designers reapers, c'est-à-dire qui vont chercher la ressource dans les encombrants ou dans les recycleries. Recyclage, circuit court, insertion, le tout à la mode des années 50. Une époque au cœur du projet de réhabilitation de la future résidence étudiante ameublée. C'est important qu'on puisse être vertueux. C'est vrai que le projet de réhabilitation l'est. On a fait le choix de réhabiliter cet immeuble en respectant le caractère années 50. L'idée c'était également de le meubler avec ce même caractère années 50. Donc le mobilier sera réhabilité, sera installé en respectant cet objectif. Avec style, les discours sur l'écologie, le social deviennent ici concrets. L'économie circulaire devient une réalité.